Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la situation en Ukraine avec deux éléments principaux d'abord ce fameux missile russe qui a survolé l'espace aérien polonais quelles sont les implications, qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite encore une provocation russe, est-ce que c'est des missiles qui n'ont pas fonctionné et le deuxième élément c'est évidemment les succès ukrainiens dans la profondeur russe et notamment les frappes sur la Crimée, toujours contre la flotte de la mer Noire mais également contre un certain nombre de raffineries avant de continuer un petit mot de notre partenaire grâce auquel on peut faire cette vidéo et notre partenaire aujourd'hui c'est Inconi vous voyez la guerre qui est derrière moi, imaginez que dans cette gare les caméras de surveillance vont vous écouter, vous surveiller, vous reconnaître vous regarder comme vous êtes habillé, en déduire des choses sur votre pouvoir d'achat sur vos habitudes de vie et ils iraient vendre ces informations à des sociétés qui ensuite feraient payer plus cher le restaurant, vos assurances et tout le reste ça vous plaît pas pourtant c'est exactement ce qu'on accepte tous les jours sur internet c'est à dire qu'on a des milliers d'entreprises qu'on appelle les data brokers qui vont collecter beaucoup d'informations sur vous et qui vont les exploiter à votre défaveur avec du démarchage téléphonique, avec d'augmentation des tarifs pour les assurances, pour les crédits etc théoriquement la loi vous permet de vous faire supprimer de ces bases de données sauf que vous ne savez pas dans lesquelles vous êtes et en plus ça prend un temps infini en termes administratifs et c'est là qu'Inconi intervient ils vont directement contacter tous ces data brokers pour vérifier si vous êtes enregistré dedans et c'est eux qui vont faire toutes les démarches administratives quand je me suis inscrit j'étais dans plus de 60 bases de données ils ont réussi à m'en faire disparaître mais malheureusement il y en a toujours d'autres qui connaissent ces informations et c'est pour ça que je reste abonné depuis toutes ces années donc vous suivez le lien qui est en commentaire de cette vidéo incogni.com slash titelman comme ça vous pourrez vous aussi retrouver votre intimité sur internet allez on retourne à notre vidéo La provocation elle va jusqu'aux frontières de la Pologne on va en parler surtout avec vous Xavier Titelman vous êtes le grand spécialiste de ces questions ce missile qui a survolé l'espace aérien de la Pologne Alexia donc de l'OTAN Alors est-ce une bourde ? Est-ce intentionnel ? En tout cas ce missile russe en effet est entré cette nuit à 4h43 précisément sur le territoire polonais on voit cette carte près de la ville d'Ocerdov les frappes russes visaient les villes de l'ouest de l'Ukraine on écoute les précisions du ministre polonais de la Défense La surveillance de notre armée a porté sur des dizaines de roquettes russes visant le district de Lviv Cette surveillance a également donné lieu à des échanges d'informations avec la partie ukrainienne A 4h43 l'un des missiles russes a violé notre espace aérien l'objet a volé au-dessus du village d'Ocerdov et a survolé notre territoire pendant 39 secondes Il est entré dans notre pays à une distance d'environ 1000 à 2000 mètres Les équipes polonaises et alliées utilisant des avions F-16 ont été activées Étant donné qu'il s'agissait de l'une des plus grandes menaces pour l'Ukraine depuis le début de la guerre toutes ces actions ont été prises bien à l'avance et conformément à notre stratégie L'objet a été suivi et il est revenu sur le territoire ukrainien Et la Pologne a indiqué qu'elle surveillait en permanence Il ne laisse pas passer cet affront C'est la troisième fois qu'un missile russe arrive sur son territoire et convoque l'ambassadeur de Russie Le ministre convoquera l'ambassadeur de la Fédération de Russie pour lui demander des explications La suite de notre action dépendra de ces explications et de ces informations La Pologne qui sent la menace monter du côté de la Russie Le président Douda a déclaré il y a quelques semaines seulement qu'il pressentait lui aussi que la Russie était en train de restaurer son potentiel militaire pour mieux attaquer un pays de l'OTAN dès 2026 Et ce pays pourrait être la Pologne Après l'attentat de Moscou de vendredi dernier le Premier ministre polonais mettait déjà en garde La Pologne condamne fermement l'attaque brutale parpétrée à Moscou Nous espérons que cette terrible tragédie ne servira pas de prétexte à une escalade de la violence et de l'agression Merci beaucoup, on va être en direct avec vous à Varsovie dans un instant, mais d'abord Xavier Titelman Techniquement, ce qui s'est passé parce qu'évidemment c'est un enjeu crucial Est-ce que oui ou non, techniquement s'ils le voulaient, l'OTAN, les Polonais pourraient abattre on dit 800 km heure Est-ce que c'est faisable de l'abattre ? Oui, alors on peut l'abattre avec différents types de systèmes des systèmes de défense aérien qui sont basés au sol des Patriotes, etc. Les Polonais en ont vraiment beaucoup mais également des F-16 C'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont fait décoller des F-16 c'est que les avions de chasse sont capables d'intercepter des missiles de la même manière que les MiG-29 interceptent les MiG-29 ukrainiens interceptent également ces missiles de croisière Donc même si ça va vite les missiles intercepteurs vont beaucoup, beaucoup plus vite c'est au Mach 3, Mach 4, ça va 5, 6 fois plus vite que ça ça c'est vraiment faisable C'est la grande question, est-ce qu'il faudrait, oui ou non que la Pologne, que les Occidentaux commencent à montrer les dents et à battre tout de suite le missile ? Il faut lire en entier le changement de position Le chef de la sécurité nationale polonaise Jachef Siviera, pardon pour l'accent polonais affirme que l'OTAN doit changer de position sur la manière dont elle défend l'espace aérien de l'Alliance Il précise que tous les missiles russes doivent être interceptés Si c'est le cas, c'est un changement complet Ça c'est bien parce que je vous rappelle qu'en novembre 2015 9 secondes de présence d'un avion russe en Turquie Erdogan, qu'est-ce qu'il fait ? Il abat l'avion Et comme ça, il a montré à Poutine Turquie, le pays de l'OTAN Et il a été respecté Et il a été respecté depuis que Poutine le respecte Cette histoire avec les missiles russes dans l'espace polonais ça a commencé le 15 novembre 2022 Je vous rappelle aussi qu'il y a eu des missiles à plusieurs reprises entre la Roumanie et la Moldavie Et la Roumanie, pays de l'OTAN, disait Non, 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 il n'y a pas de missiles russes Et la Roumanie disait Mais la Moldavie disait Mais nous, ça nous a volé au-dessus de nos têtes Et c'est atterri chez vous Et le ministre de la Défense romain disait On n'a rien vu, il n'y a aucun missile qui est à taille Je rappelle aussi qu'il y avait un hélicoptère Il y a eu un ou deux hélicoptères, je ne sais plus Biélorusses Qui avaient pénétré Et ça, c'est encore, à mon sens, plus grave Qui avaient pénétré dans le ciel polonais Maintenant, la question que moi, qui me tarabuse un peu C'est quel est le processus de décision C'est-à-dire, jusqu'où ça remonte ? Qui décide d'aller taper un missile ? Et de violer l'espace à un polonais, à la base Oui, mais qui décide de voter Jusqu'au plus haut niveau Ce qui retarde évidemment très largement les choses Mais bien sûr Ou est-ce qu'il y a une décentralisation ? Il vous tente jusqu'où il peut aller Pour l'instant, il peut aller jusqu'aux Pologne Il vous fait rayon Maintenant, oui, je suis d'accord Qu'il faudrait, à un moment donné Il faut répondre Maintenant, il faut passer à l'action Le chef de l'état-major français, il a dit Le temps est venu de passer à l'action effectif Voilà Il ne dit pas ça par hasard Dans tous les cas, il y a un vrai problème C'est le fait que la Russie se permette de passer tellement proche Soit leurs missiles ne sont pas assez précis Pour être capables de contourner Mais dans tous les cas, ils ne veulent pas se passer à rien Pour la troisième fois Des missiles ont explosé Sont tombés sur le sol roumain A chaque fois, on ne dit rien Les Polonais, si pour une fois Ils peuvent monter en tension en disant Maintenant, tout ce qui survole notre territoire On l'abattra Ce serait légitime Mais encore mieux Les missiles qui arrivent vers nous De ces pays-là Il pourrait dire aussi Tout ce qui arrive vers nous On ne sait pas si ça va chez nous ou en Ukraine On les abat, on les défend Ça permettrait de libérer une partie de la défense Erine ukrainienne qui est mobilisée sur la frontière Pour aller dans des endroits où il serait beaucoup plus utile Iakovlev allait encore plus loin Il disait tout à l'heure On pourrait Les Polonais Ou en tout cas les Occidentaux Les gens de l'OTAN Pourraient bombarder les missiles Dans le ciel de l'Ukraine Pour faire un début disant Ce n'est pas une no-fly zone Mais au moins une zone partielle de no-fly zone Ça c'est peut-être la solution C'est monté sur une bande de X kilomètres Sur 20 kilomètres de profondeur Le survol Trop près de nos frontières Tout le monde est d'accord avec ça 50 kilomètres C'est le début de la no-fly zone Les Ukrainiens au tout début de la guerre Demandaient ça Ça leur a toujours été refusé Mais sans qu'on aille sur le sol ukrainien Dans ce cas-là On pourrait le faire dans un deuxième temps Oui c'est ça Mais le tir a lieu éventuel Il faut se souvenir à quel point Ils testent nos limites Quand ils abattent Quand ils tirent Un Sukhoi 27 russe Quand ils tirent sur un avion anglais Non armé Au-dessus de la mer Noire Dans les zones internationales Et heureusement Le missile n'a pas fonctionné Mais je veux dire A chaque fois Ils testent de plus en plus loin Quand ils violent l'espace aérien Au-dessus d'une île suédoise Je veux dire Ils testent nos limites De plus en plus loin Si on continue à accepter Qu'ils survolent le territoire de l'OTAN Sans abattre leurs missiles En disant Ah non les pauvres Leurs gentils missiles On va les laisser passer C'est quelque chose Que je ne comprends toujours pas Dans notre posture Notre doctrine Elle doit être beaucoup plus ferme Tant qu'on sera mou Ils continueront à aller De plus en plus loin Mais enfin on voit ici Que la capacité De la tentative En tout cas Xavier De frapper le territoire Jusqu'à le vivre Reste considérable Les russes continuent Leur travail De sape Terroriste Parfois sur des villages Parfois sur des environnements Qui sont complètement civils Sur les centrales électriques Principalement On l'a vu Sur des barrages également Ce qui est toujours étonnant C'est que les autoroutes Enfin les aéroports Continuent à fonctionner Les objectifs militaires Principaux auxquels On pourrait s'attendre Continuent à être opérationnels Mais alors Stratégiquement C'est complètement idiot De consommer ces munitions Sur des centrales électriques Le fait qu'il n'y ait plus De chauffage à Kiev Ça ne va pas empêcher Les combattants De se battre normalement On a quand même le sentiment Que les missiles Sont plus interceptés Que l'hiver dernier Parce que l'hiver dernier Souvenez-vous Il y avait quand même Ces villes entières Qui étaient privées D'électricité Pendant des semaines Ce qui n'est pas le cas C'est l'hiver là La Russie avait beaucoup moins De missiles Et avait un meilleur Taux d'interception Néanmoins le taux d'interception Est quand même en baisse Faute de missiles Là on est sur un moment Où il y a une tension Sur le nombre de missiles Intercepteurs Qui sont disponibles Donc oui Ça tape moins Oui il y a toujours Un taux d'interception Qui est meilleur Que l'année dernière Mais il est quand même Plus faible Que ce qu'on pourrait espérer Par exemple Si les Japonais Avait pu continuer A donner des missiles Aux Etats-Unis Pour en fournir A l'Ukraine indirectement Il y aurait eu Une meilleure défense Et donc là On continue quand même Malheureusement A avoir des dizaines De morts civiles ukrainiens Parce que la Russie Continue à viser civiles Les attaques Ataques étaient plus importantes Aussi Qui étaient plus massives Et à partir du moment Plus les attaques sont massives En réalité Plus le pourcentage De réussite De la défense Diminue Parce qu'il y a saturation Il y a différents types De missiles qui sont utilisés Là Les attaques Effectivement Pendant cette campagne d'hiver A été beaucoup plus importante Regardez L'Ukraine qui se défend Elle ne baisse pas du tout Les bras Au contraire Oui L'armée ukrainienne A touché deux navires russes Lors d'une attaque Sur Sépastopol Le grand port De la péninsule de Crimée Un siège de la flotte russe Considérablement affaiblie Les forces armées Ukrainiennes Ont réussi à toucher Les navires de débarquement Amphibie Yamel et Azov Ainsi qu'un centre De communication Et d'autres infrastructures De la flotte russe De la mer Noire Voici ce que les forces armées Ukrainiennes Ont déclaré aujourd'hui C'est une humiliation En tout cas pour Moscou De nombreux navires Ont été coulés Depuis le début de la guerre Et Moscou A dû d'ailleurs renoncer Au blocus des côtes Encore sous contrôle ukrainien Les britanniques Avec Grenchaps Le ministre de la Défense En premier chef Ironise L'occupation illégale Continue de l'Ukraine Par Poutine Impose un coup énorme A la flotte russe En mer Noire Désormais officiellement inactive La Russie navigue Sur la mer Noire Depuis 1783 Mais elle est désormais Contrainte De cantonner sa flotte Au port Et même là Les navires de Poutine Coulent Les revendications Ukrainiennes Interviennent Après une troisième nuit De bombardements Massifs Russes En Ukraine Des bombardements Qui visent La destruction D'infrastructures Ukrainiennes Moscou Affirme Répliquer Avec ses frappes En série Aux bombardements Ukrainiens De régions frontalières Qui sont Elles-mêmes Des réponses Aux attaques quotidiennes Que la Russie Inflige aux Ukrainiens Depuis le début de la guerre Merci beaucoup Alexia Éclairer nous Xavier Tittleman Comment se fait-il Que les Ukrainiens Qui ont des difficultés A d'autres points du front Là en revanche Maîtrisent la mer Noire Capacité à frapper En Crimée Vraiment réussissent Très bien Ce sont vraiment Des guerres différentes La guerre d'usure Contre l'aviation russe C'est un succès Qu'ils ont cherché A mettre en oeuvre A partir de la fin De l'année 2023 Le grand succès Stratégique de l'année 2023 C'était la guerre Contre les navires russes Ils ont réussi A récupérer Sa fameuse Corridour du grain Ils ont réussi A faire en sorte Qu'il n'y ait plus Que deux navires par jour En moyenne À Sébastopol Ils ont dû partir À Novorossilisk Où ils sont également En danger Aujourd'hui La flotte russe De la mer Noire Est plus faible en tonnage Que la flotte roumaine Donc on est sur une situation Qui est absolument incroyable Face à une Ukraine Qui évidemment N'a pas de flotte Et ce qui est toujours étonnant C'est que même À Sébastopol Où ils essayent de remettre Des systèmes de défense aérien Leur système prouve une fois Est-ce que ça n'est pas La plus grande victoire De l'armée ukrainienne Il y a des bateaux russes Qui ont quand même été Déportés L'armée Vous le disiez à l'instant Qui finalement Est plus faible Que l'armée russe Et qui fonctionne Par à coup Par coup justement Est-ce que c'est ce qui va se passer Sur le terrain En 2024 Des coups comme ça Pour déstabiliser L'armée russe Écoutez Encore une fois Vous avez deux types D'opérations militaires Des opérations de terrain Des opérations de conquête Ou de défense du terrain Vous avancez Vous reculez Vous plantez des drapeaux Et puis vous avez Des opérations de raid De frappe Ou vous donnez des coups Dans les espaces Généralement qu'on appelle Vides ou fluides L'air La mer Le cyber L'espace éventuellement Où vous portez des coups Mais vous ne pouvez pas rester Donc Alors c'est Le front Des opérations de conquête On le voit bien Elles sont Elles sont bloquées En réalité Elles sont très ralenties Du côté russe Et quasiment bloquées Les opérations offensives Elles sont bloquées Du côté ukrainien En revanche Les ukrainiens ont monté Ce qu'on appelle Des organisés En termes soviétiques Les complexes De renseignements frappes C'est-à-dire un ensemble De capteurs Et de systèmes de frappes Et ils sont en train De mener deux campagnes Très efficaces Contre la mer noire Et la Crimée Et contre les réseaux De production De raffinerie De production Et les carbures Et donc ça Ils portent des coups Mais pour revenir À la question précédente C'est pas en donnant des coups Que vous allez libérer Le territoire Ça fait mal C'est très bien Ça fait mal aux russes Mais à un moment donné Il faut aller planter Les drapeaux Et il faut y aller Et ça pour l'instant C'est pas possible Oui parce qu'effectivement C'est ça la question C'est assez spectaculaire Ce qui s'est passé On estime que C'est un tiers de la flotte russe En mer noire Qui est désarmée au tapis Non c'est déjà une moitié De la flotte De la mer noire russe Alors ça dépend Effectivement En entonnage Ou en nombre Exactement En nombre de navires En tout cas Compte tenu de la rusticité Des moyens développés Par les Ukrainiens C'est quand même Assez spectaculaire La question qui se pose C'est est-ce que c'est suffisant Pour renverser le cours de la guerre Alors il y a deux éléments positifs Pour les Ukrainiens Qui sont que d'abord Ça permet à l'Ukraine De pouvoir exporter Plus facilement Ses productions agricoles Puisqu'une partie De la mer noire Se trouve libérée Et or On le sait L'argent ça compte Pour la guerre Et puis en plus Ces bateaux russes Ils peuvent aussi Mener des opérations Envoyer des missiles Mais pour autant Est-ce que ça change Vraiment Est-ce que ça remet en question Le contrôle Par la Russie De toutes ces 18% du territoire ukrainien Qu'on nous montre Sur toutes les cartes Moi j'ai pas la réponse Pour Poutine Déjà le pont de Kerch Est KO Parce qu'il a parlé Il y a deux jours De construction Du nouveau chemin de fer Pour justement Prévoir Au cas où Le pont de Kerch Serait abattu Prévoir donc Un autre chemin Un autre chemin Là dessus pardon Vous êtes tous du même avis Vous êtes tous du même avis Là Et que vraiment Il faut y aller Je voudrais juste répondre A la question de Guillaume En fait Ça peut changer Le cours de la guerre Parce que En fait La prochaine étape Qui était déjà annoncée Par l'état-major Par Medvedev Et par Poutine C'est l'Odessa Et sans la flotte L'Odessa C'est pas possible Et donc Ça fait longtemps Que les russes N'ont plus les possibilités De mener des opérations Amphibie Donc Odessa est protégé Oui On rappelle que Odessa est un port Et même dans un cadre Un petit peu plus lointain Le fait que Le pont de Crimée Étant condamné A brève échéance Ou moyenne échéance Peu importe Tout ce qui restera A la Russie Pour alimenter La Crimée Ce sera ce pont Et donc S'ils n'ont plus de pont Ce sera forcément Que des bateaux Moins ils auront de bateaux Moins ils pourront alimenter ce front Et pour aller se battre Tout en bas Il faudra que tout vienne De l'autre côté Apporter des missiles ukrainiens L'importance de cet enjeu Volodymyr Zelensky Qui réserve à ce sujet Sa déclaration D'accord